C'est quelque chose qui permet de s'aérer, vous pensez d'oublier votre championnat quelques jours ? Oui, forcément c'est une autre compétition. Donc on laisse de côté le championnat pour ce week-end, mais ça reste un match officiel, un match à prendre au sérieux, tout comme les matchs de championnat. Et d'autant plus qu'on se rapproche de plus en plus des tours finaux, on va dire. Donc des tours à prendre avec sérieux, importance, pour pouvoir aller le plus loin possible, peu importe l'adversaire. C'est ça. Après forcément, sur chaque tirage, il y a des niveaux d'écart. Donc il faut qu'à chaque tour, la logique soit respectée. C'est à nous de faire respecter la logique. On est sur une division supérieure à eux, donc c'est à nous de mettre tout en œuvre pour pouvoir s'imposer et pour pouvoir faire respecter la logique et les niveaux d'écart. Donc match à prendre au sérieux pour pouvoir continuer à avancer les tours. La pression est différente justement quand on en prend un peu de l'église ou quand on joue en l'église ? Bah franchement, non, je ne pense pas. La pression, c'est un match comme les autres, donc c'est un match à prendre au sérieux. D'autant plus, peut-être des fois, à prendre plus au sérieux pour ne pas tomber justement dans ce piège qui est la Coupe de France. Mais sinon, non, un match à prendre comme les autres pour pouvoir passer le tour. Je crois que c'est une équipe qui se présente en 32e de finale. Donc c'est une équipe, forcément, pour arriver jusqu'ici, elle a mérité son parcours. On ne passe pas autant de tours par hasard. Donc on doit s'attendre à une équipe, comme chaque équipe de Régional 1, qui arrive à ses tours. Une équipe qui aura encore plus envie, la motivation sera encore plus élevée vu qu'ils vont affronter un club de Ligue 2. Et voilà, ça reste des matchs Coupe de France. Vous avez été attendu, justement, de mille spectateurs. C'est toujours une romance particulière. C'est ça, surtout quand il y a autant de niveaux d'écart. Ça reste, on ne va pas dire, le match de l'année, un peu pour le club qui reçoit. Mais moi, j'ai déjà été dans cette situation-là où, quand on recevait des adversaires supérieurs par le passé, quand j'étais dans les niveaux en dessous, ça reste le match souvent pour le club. Il peut en avoir d'autres après, aussi pour eux, mais ça reste les matchs où on accueille une équipe professionnelle et où la fête et le niveau sont souvent au rendez-vous. Est-ce que vous, justement, avec un petit peu épanoui par le parcours, alors que c'est-à-dire que les gens qui peuvent faire un rendez-vous de l'ECM sont commencés à être en nouveau, à rêver aussi d'un parcours ? C'est sûr, forcément. Plus les tours passent, plus on se rapproche de la fin. Et voilà, on a eu, comme vous l'avez dit, des tirages au sort peut-être, entre guillemets, un peu plus favorables, c'est sûr. Mais c'est à nous d'être au sérieux et d'autant plus sur ce match-là pour pouvoir passer encore un tour de plus et peut-être pouvoir espérer tomber contre un club du niveau supérieur pour une très belle affiche. Est-ce que vous pose la compétition ? Est-ce que c'est un peu quelque chose de particulier pour la compétition ? Ou est-ce que tu as des grands souliers en France, mais est-ce que tu as fait des coupes de France dans le tas ? Je n'ai pas fait de très grands parcours en Coupe de France, mais je sais que ça procure toujours des émotions d'aller le plus loin possible, de passer les tours. C'est des matchs couperets, c'est des matchs à élimination directe. Donc forcément, quand on peut se rapprocher de l'objectif final, c'est sûr que plus les tours passent, plus ça procure de la joie et des émotions et un peu de motivation toujours supplémentaire, plus les tours avancent. Ce match, il y a aussi une grosse semaine pour vous, vous allez avoir 3 matchs de suite, au moins une grosse semaine. Comment on gère ça ? Est-ce que justement, il faut quand même ne pas se donner à 300% pour ne pas être pensé derrière ? Comment on gère ça ? Non, après, il faut donner chaque match à fond, le calendrier est fait comme ça. Nous, on est préparé aussi pour pouvoir enchaîner les matchs. Le groupe est constitué de beaucoup de joueurs, donc forcément, tout le monde va être sollicité, tout le monde va être au rendez-vous pour pouvoir enchaîner sur cette période de 3 matchs importants pour la suite de la compétition en Coupe de France et la suite du championnat avec les 2 matchs qui viendront. C'est quoi les clés pour ne pas tomber dans un pied ? Quand il y a autant d'écarts ? C'est rester dans ses principes, rester dans ce qu'on fait en championnat. Je veux dire, si ça marche en championnat, d'autant plus ces derniers temps, si on met les mêmes ingrédients qu'on met d'habitude en championnat ou sur les tours de coupe précédents, on aura du moins mis toutes nos chances de notre côté pour passer ce tour. Sur la saison de Rapport, en général, c'est vrai qu'on est tout à l'heure du monde, mais c'est vrai qu'au dernier match, on a 2-3 matchs, est-ce que tu sens justement que l'équipe passe un peu des caps et dans une vraie phase de progression en ce moment, tu ressens ça au-delà de l'aspect comptable d'ailleurs ? Franchement, oui, déjà sur un premier point, l'aspect comptable, c'est vrai qu'on voit bien. On reste quand même invaincu depuis le premier match de coupe de France à domicile. Et depuis, au niveau comptable, ça avance. Et dans le jeu aussi, ce qu'on propose actuellement, c'est de plus en plus intéressant. Ça nous permet d'engranger de plus en plus de points et de continuer à être de plus en plus dangereux sur ce championnat de Ligue 2 et à continuer aussi du coup en Coupe de France ce week-end pour continuer la série. Son équipe, oui, progresse, vous voyez des différences par rapport à ce qu'on a passé il y a un temps, pour moi, pour moi, pour moi, je ne parle pas du début de saison, mais par rapport à ce qu'on a passé ? Oui, oui, bah moi, oui, je pense, je le ressens. Je pense que jouer contre notre équipe aujourd'hui, voilà, c'est pas quelque chose de simple. Je pense que les adversaires ne viennent pas en jouant contre Annecy en se disant « aujourd'hui, ça va être trois points pour nous ». Je pense que les adversaires nous prennent au sérieux, d'autant plus sur la phase sur laquelle on reste ces derniers temps et nous, ça permet aussi de garder la tête sur les épaules et de nous dire qu'il faut continuer dans cette voie-là parce que, de toute manière, on le ressent bien sur le terrain, qu'on est de plus en plus dangereux, de plus en plus tranchant pour pouvoir faire mal aux adversaires. Comment tu viens un petit peu de ta patience ? Parce que tu as une certaine relation à cette année-ci, et on prend même à l'échelle du championnat, comment tu viens un petit peu, c'est si pour moi, avec tes pro-en-pro ? Oui, c'est ça. Franchement, comme depuis le début, je ne me prends pas la tête, je prends match après match. J'essaye d'être, à chaque match, donner le meilleur de moi-même, de respecter ce que le coach me demande sur le terrain. Et pour l'instant, on peut dire que ça ne fonctionne plutôt pas trop mal en écoutant et en respectant les consignes qui sont données, les tactiques, tout ce qui est mis en place par le coach. Ça me permet aujourd'hui de me montrer, de franchir des paliers individuellement, forcément, puisque j'ai augmenté de division, je m'installe dans ce championnat. et ça permet aussi de me fondre dans un collectif pour pouvoir être de plus en plus fort collectivement aussi. Je dirais que ça reste une progression plutôt générale, on va dire surtout, parce que forcément, la différence de niveau, elle se fait ressentir quand même de là où je viens et là où j'ai atterri, donc forcément il a fallu que je me mette au niveau que je me mette au niveau aussi rapidement pour pouvoir être tout de suite moi-même dans de bonnes dispositions et aujourd'hui je pense que sur l'ensemble de ce que demande le football j'ai progressé et j'ai dû m'adapter pour répondre aux attentes qui étaient placées en moi Qu'est-ce qui a été peut-être le plus dur pour s'adapter à ce niveau des lignes, ce qui a peut-être été surpris Je pense ce qui m'a le plus surpris c'est l'intensité déjà en général du championnat forcément sur le coup ça a fait une grande différence et d'autant plus à rajouter à cela notre intensité à nous par rapport à celle du championnat où forcément on le sait tous on est quand même l'équipe ou l'une des équipes qui met le plus d'intensité dans le championnat de Ligue 2 donc forcément ça a fait on va dire double différence sur ce niveau-là Est-ce qu'on s'est fait par pensée de l'équipe de l'équipe qui ont eu le plus sur le match ça c'est un grand changement ça a été un changement quand même ça a été un changement même si j'ai toujours j'ai toujours eu quand même un volume de jeu pas non plus misérable mais c'est vrai que sur les attentes du championnat et du coach c'est sûr que ça m'a fait une différence et sur ce niveau-là j'ai ressenti quand même les premiers temps après voilà maintenant j'ai progressé on va dire je commence à m'habituer petit à petit il y a encore une marge de progression comme tout le temps encore